Projet pharaonique de Bernard Serin, le président du FCMES. Le nouveau stade Saint-Symphorien, débuté l'an dernier par la reconstruction de l'historique et vétuste Tribune Sud, était en sommeil depuis près d'un mois à cause de la pandémie de Covid-19. Les travaux ont repris le 20 avril dernier dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire possibles. On l'a repris avec uniquement quatre entreprises dans des conditions de sécurité, évidemment encadrées par un référent Covid extérieur à l'entreprise. C'est évidemment beaucoup moins de monde sur le chantier que ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui, puisqu'on a 20-25 personnes qui opèrent dans des zones très différentes du chantier, là où on pourrait actuellement avoir 150, 200, même au-delà en termes d'ouvriers. Malgré ce contre-temps évident, le FCMES ambitionne toujours de livrer son nouvel écrin, un petit bijou ultra-moderne de 30 000 places contre 25 600 auparavant pour le début de la prochaine saison. Il faut que cette tribune, en tout ou partie, soit opérationnelle pour la prochaine saison. C'est important pour, en particulier, le confort de notre équipe de football, avec, on le sait, l'ensemble des espaces techniques qui seront fantastiques. Après, est-ce que l'ensemble des espaces d'hospitalité seront livrés ? C'est difficile à dire aujourd'hui. Si le FCMES tient bon le cap pour l'un de ses projets extrasportifs, il navigue toujours autant à vue côté terrain. Edouard Philippe a annoncé ce mardi que la Ligue 1 ne reprendrait pas cette saison. Le dernier match des Grenards remonte donc au 7 mars dernier avec une victoire contre Nîmes. Pour le prochain, le mystère reste entier. Sous-titrage Société Radio-Canada